C'est un jeune Martiniquais de 24 ans, il s'appelle Gilles Saint-Louis et il se produira les 8 et 9 décembre prochains à l'Atrium. Deux spectacles déjà à guichet fermé pour ce garçon qui aime tourner en dérision notre jeunesse. Le reportage d'Edouard Estripot et Fabienne Léonce. Plus un look de jeune intellectuel, cantiste, magicien du comique, rire et dérision. On peut rire pour nos questions. Oui, présentation, nous, on est les butterflies, c'est-à-dire les libellules. Oui, parce qu'en fait, une libellule, ce n'est pas agressif, mais c'est vif, tu vois. C'est vif une libellule, tu vois. Ça ne veut pas dire ça ? Ça veut dire quoi, butterfly ? Papillon ? Une arme de conquête. Gilles Saint-Louis fait un tabac, il a sa droulerie en poupe et le public ne s'y trompe pas GSL, comme on le surnomme affectueusement. Il est le chouchou de ses fans, déjà. Plus de place pour deux dates et c'est dans un mois qu'il se produit. Premier one-man show et un succès incontestable. Drôle, le mot n'est pas trop fort. Hilarant jusqu'à faire se tomber de rire les spectateurs. Le web lui sert de tremplin depuis cinq ans. Il y poste des vidéos qu'il a lui-même tournées. Dans le droit fil des Djamels de Bouze et autres comiques issus de l'immigration, Gilles Saint-Louis se rit des différences. Il en fait un atout majeur lorsqu'il est en représentation. C'est pas bien. Madame, attends, tu vois pas que je discute avec le soldat, madame. Je sais quand tu es précis. Madame, tu ne me fais pas braquer la caméra, madame. Par cette heure de crise, Gilles Saint-Louis ne serait-il pas le bon médicament ? Peut-être devrait-on exiger que ce spectacle soit remboursé par la Sécurité sociale. Dossier en cours. Gilles Saint-Louis, bonsoir. Je pense que vous cherchez votre médicament ou je ne sais quoi. Non, non, c'est vraiment pas mal en fait ici. Ça change complètement de la tête. Ça n'a rien à voir avec votre chambre. Dites-moi, vous au moins, ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes comique jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout du nom. Franchement, ça s'appelait Gilles Saint-Louis pour un humoriste, ça ne le fait pas. Ah bon ? Ça fait pompeux, ça fait drôlement pompeux. Ah, mais c'est pour ça que j'ai réduit en GSL. GSL, comme ça, ça parle un peu plus. Ça fait plus luxe aussi. C'est ça. Bon, non, non. Écoutez, Sergio, je peux vous appeler Sergio ? Faites comme vous. Oui, en fait, je suis depuis peu dans la jet set, donc je… Ah, mais moi, je ne suis pas. Donc, vous n'avez pas de chance, vous ne me verrez pas dans ces choses-là. Non, non, mais en fait, non, c'est juste mon vrai nom. Et du coup, je l'ai gardé. Je l'ai gardé tel quel et j'ai juste fait un acronyme avec GSL. Vous avez le vent en poupe ? Oui. Du coup, vous avez décidé de vous installer à Paris depuis un an. C'est ça. C'est le passage obligé ? C'est le passage obligé, oui, je pense. Je pense que pour se confirmer, il faut se tester sur les différents départements, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et puis pourquoi pas s'ouvrir en un public encore plus large. Et c'est ce que je teste, c'est ce que je vais tester en jouant à Paris le 5 février à La Cigale. Vous avez joué à Paris, vous jouez en Martinique, à Guichet fermé le 8 et 9 décembre, vous jouez en Guadeloupe. Donc, c'est le passage non seulement, une transformation de celui qui était essentiellement sur le web, qui vient maintenant faire son premier one-man show. Est-ce qu'on appréhende un tout petit peu ce genre de choses ? Complètement, complètement. C'est une toute nouvelle expérience pour moi, puisque mon maximum de temps passé sur scène, ça doit être 20, 25 minutes. Là, je vais devoir tenir une heure et demie. C'est quelque chose que physiquement, je n'ai jamais fait. C'est vrai que vous êtes un peu gringalé quand même. Comment ? Vous êtes un peu gringalé quand même. Exact. Et en plus, je fais du sport pour travailler mon endurance, mais je perds des kilos. Donc, le jour du spectacle, je risque d'être encore plus fin. J'espère que les gens qui seront tout au fond me vireront quand même. Mais, c'est quelque chose que j'appréhende, mais avec... Je vais... Voilà. Très beau le phrase. Vous regardez les journaux, vous regardez l'actualité, vous suivez l'actualité. Vous savez qu'il y a eu des élections aux Etats-Unis quand même. Exactement. Et qu'il y en aura prochainement en France aussi. Exact. Qu'est-ce qui vous fait rire dans l'actualité ? Dans l'actualité, qu'est-ce qui me fait rire ? J'avoue qu'on est dans... Je me rends compte qu'on est dans un monde quand même très raciste. Les gens ne s'aiment pas en plus. Et ça, ça vous fait rire, ça ? Non, ça ne me fait pas rire. Ah d'accord. Ça fait grincer des dents. C'est ça. C'est-à-dire que le fait de constater ça, je me dis comment en 2016, on peut encore être à un point... Mais qu'est-ce qui vous fait rire ? Parce que bon... C'est ça, on est là pour qu'il vous fait rire plutôt. Si ça ne me gêne pas. Oui, non, apparemment je réponds mal aux questions. Non, pas du tout. Non, en tout cas c'est très joli ici. Ah d'accord, en fait tu lis le texte. Voilà, il y a un texte qui est écrit que j'écris l'après-midi et puis je le lis. D'accord. C'est pour ne pas oublier tout ce que j'ai à dire. D'accord. On ment au public, d'accord. Ah, on ne ment pas au public. On n'est pas comme les humoristes. Oh là là là, ça va pas. Ah d'accord. D'accord, très bien. Alors je ne sais pas si vous avez vu M. Billet, mais je suis habillé en tréhé militaire. C'est-à-dire que voilà, je suis quelqu'un qui ne fait pas la fête en temps normal. D'accord. Ça trompe énormément, c'est le cas de le dire. On est vraiment dans l'actualité, ça trompe. Exactement, ça trompe énormément. Très beau jeu de mots. Et oui, car mesdames et messieurs, je vous rappelle que c'est M. Trump qui est passé. D'où la blague de M. Serge Billet. Ça trompe énormément, très bien. Bon, 8, 9 décembre, qu'est-ce que le public qui a déjà pris ses places, puisque c'est à guichet fermé, qu'est-ce qu'il pourra voir, qu'est-ce qu'il pourra entendre ? Ce sera ma dernière question, donc autant faites le beau pour que ce soit quelque chose d'explosif. D'accord. Eh bien, écoutez, effectivement, du coup, on n'a plus de tickets à vendre, donc bon, faire le beau, pas forcément nécessaire, mais… Ils sont pensés à la suite quand même. Oui, c'est ça. Ou bien c'est pas grave, c'est juste un one shot et c'est fini ? Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Mais je pense justement que les gens qui ne seront pas là vont malheureusement regretter parce que c'est un spectacle qu'on travaille depuis longtemps avec mon équipe technique, avec la régie Lumière, Christophe, Ludovic, DJ Maza, qui vraiment, on forme un petit groupe où on travaille la lumière, le son. La liste n'est pas plus longue que ça ? Non, on n'est que quatre. On n'est que quatre, il y a la production, Don Miguel qui nous suit également, on a eu le soutien de le Tropicatrium, mais à bosser sur le spectacle qu'on est quatre. On me dit de vous dire merci. De me dire merci ? Oui, parce que c'est fini. Oui, mais l'interview est terminée. Ah d'accord, il n'y a pas de souci ? Non, mais moi je visite parce que du coup… Non, mais vous pouvez rester en bas, regardez, si éventuellement il n'y a pas quelqu'un qui est en bas pour vous. D'accord, c'est génial. D'accord, à tout à l'heure. On retourne ce soir encore à Grand Rivière pour notre séquence avec vous, ce soir le portrait de Tante Arlette. Vous connaissez Tante Arlette ? Non, pas du tout. Ben tant pis. C'est une restauratrice qui fait partie des grandes figures de la commune. Le reportage Nathalie William et Marc-François Calmeau.